Hello les amis, c'est Bart, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo test. Après quelques semaines d'utilisation, il s'agit du test du S88 Plus de chez Doggy. Le téléphone ma foi est assez lourd et puis assez endurant. Bien sûr, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager sur les réseaux sociaux, de mettre également un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne, je vous mets le lien d'achat en bas dans la description. Actionnez également la cloche pour recevoir les notifications de la chaîne. Vous avez également le lien PayPal si vous voulez faire un don à la chaîne pour enrichir le contenu. Donc, balaise, lourd et efficace. Donc c'est les mots qui caractérisent, qui caractérisent, oh la vache, qui caractérisent, voilà, qui caractérisent. Donc le S88 Plus de chez Doggy. Première partie présentation et spécifications. Donc on va se faire le look. Donc avec son écran 6.3 pouces Full HD+, qui est plutôt pas mal. Vous avez sur la tranche droite ici, donc un cerclage métallique avec le lecteur d'empreintes digitales. Le bouton allumage et volume plus moins. Donc le bouton ici, je trouve ça vraiment dommage qu'il soit trop bas, le lecteur d'empreintes digitales. Parce que c'est pas du tout pratique. On a l'habitude de tenir le téléphone comme ça, au milieu. Et là, on est obligé de descendre ici pour déverrouiller. Et je trouve ça très désagréable, honnêtement, perso. Après, ça reste mon point de vue personnel. Quand on le tient comme ça, on est obligé de revenir ici, comme ça, pour déverrouiller. Et c'est pas trop pratique. Oh, on n'a rien. Sur le côté droit ici, on a l'orac pour la carte SIM. On a soit de l'ano SIM ou une nano SIM et de micro SD. On a un bouton ici, donc pour, on va dire, le flash. Hop, l'appareil photo. Donc le second bouton, honnêtement, j'ai pas trouvé ce que c'était. Alors là, mystère. Impossible de trouver. Donc j'ai trufouillé de partout. Peut-être une mise à jour réglera ce problème. Il y a un second bouton ici qui ne sert pas à grand chose. Voilà. En bas, on a le USB-C ici pour la charge. Donc pas de jack 3.5 sur ce modèle. Sur l'arrière, on a le triple appareil photo. Donc, qui est donné pour du 48 millions de pixels. Et une caméra devant ici, qui est donnée pour du 16. Alors sur téléphone, on a une lettre de notification qui est juste là. Donc je voulais vous faire voir également. Voilà comment ça s'illumine. Sur l'arrière, par exemple, quand vous mettez en charge. C'est en rouge, par exemple. Ça qui lignote en rouge. Et puis, une fois que c'est chargé, ça devient vert. Voilà. Donc c'est un petit gadget. On dirait un petit robot Transformers. Bon. Après, voilà. Généralement, quand on charge, on ne retire pas son téléphone comme ça. Donc il est à dos. Mais voilà. Vous avez ces petites LED ici qui s'illuminent. Et vous avez également la LED de notification. Ce qui est plutôt très bien. Voilà. Ça change de couleur selon la charge, selon un message ou quoi que ce soit. C'est personnalisable. Et ça fait toujours plaisir. Ils ont pu la loger ici parce que vous avez des bandes assez larges. Que ce soit en haut ou en bas. Après, on est sur un Radged Phone. C'est pas non plus... Voilà. C'est pas non plus optimisé à fond, à fond, à fond. Mais franchement, l'optimisation par rapport à la nature du smartphone est plutôt réussie. Et c'est pas pour déplaire à tout le monde. Donc l'écran est donné pour du 6.3 pouces Full HD+. Donc qui est plutôt pas mal, avec une densité de 401-410 dpi. Ce qui est plutôt très bien. Donc ça fait quand même une belle luminosité. Après, en plein soleil, je vous dis pas que ça va être clair à 100%. Mais voilà, en moyenne, on va dire, la luminosité est assez satisfaisante. Donc le poids. Ce qui caractérise également ce smartphone, c'est son poids. Voilà. Voilà. 377 grammes. Donc là, si vous voulez faire vos bras, vous êtes bien servis. 377 grammes, c'est le poids de deux téléphones en un. Donc on pourra en tenir compte également dans votre choix. Il faudra en tenir compte dans votre choix. Voilà. Que ce téléphone est assez lourd. Donc il est assez massif. Donc il faut tenir compte de ça. Si vous achetez ce type de smartphone. Les caractéristiques techniques au niveau du hardware. Donc on est sur un processeur de chez Mediatek, le Helio P70. Donc, qui est plutôt pas mal. Il y a quelques années, c'était un processeur milieu de gamme. Mais là, avec tout ce qui se fait, on est plutôt sur du, on a du low cost. Et puis on a en fait de l'entrée de gamme. Là, on est sur de l'entrée de gamme. Un octa-core cadencé à 2 gigas 10. Il tourne sur Android 10 avec une petite surcouche de chez Dougie. Il a 8 gigas de RAM, 128 gigas de stockage extensible par carte micro SD jusqu'à 256. L'avantage également de ce téléphone, c'est son énorme batterie de 10000 mAh. Il est compatible, charge sans fil et inversé 5 watts. Donc ça prend énormément de temps. Il faudra en tenir compte également. Et là, le Bluetooth 4.2. Il est full 2G, full 3G, full 4G dans la B20, B20, B28. Voilà, donc des caractéristiques à peu près. Donc il a la reconnaissance faciale. Bon, c'est de la reconnaissance 2D qui fonctionne bien. Voilà. Voilà, j'ai pas les doigts sur le lecteur d'empreintes. Donc ça a échoué. On va refaire. Voilà, ça fonctionne plutôt bien. Mais après, voilà, donc c'est pas non plus officiel. Donc au niveau de la surcouche, on est sur une surcouche de chez Dougie avec le volet notifications ici. Donc vous avez toutes les applications sur la page d'accueil. Vous n'avez pas en fait, on va dire, de tiroir d'application malheureusement. Donc le bouton ici est personnalisable comme je vous l'ai expliqué. Donc une touche ici, c'est l'appareil photo. Donc deux touches, c'est pas ça. Un appui lent ici, c'est, voilà, c'est personnalisable. Vous pouvez le personnaliser comme vous souhaitez. Les raccourcis ici, avec la surcouche et le thème sombre. J'ai oublié de vous dire aussi que la grille haut-parleur derrière, le haut-parleur fait 5 watts. Mais on verra tout à l'heure, c'est pas le nombre de watts qui compte. Mais c'est plutôt, on va dire, l'équilibre du son. On va dire, le fait d'avoir une mono enceinte. Et bien, c'est pas assez moyen. C'est moyen, on verra tout à l'heure. Les paramètres ici. Vous avez donc le réseau. Vous avez le NFC également. Il est équipé du NFC et du Bluetooth 4.2. On n'est pas sur du 5 ou du 5.0 ou 1. Les applications, la batterie vous fera 2 jours facilement. Alors, si vous êtes modérément consommateur de multimédia, ça sera 3 jours. Mais voilà, en intensif, ça sera une journée et demie maximum, voire 2 jours. Et c'est déjà pas mal. Par contre, pour recharger le téléphone, effectivement, ça met du temps. Donc, il ne faut pas rêver. Mais vous allez en avoir pour 3-4 heures pour charger les 10 000 de la batterie. Ce qui est plutôt énorme pour moi. J'ai parlé aussi, je n'ai pas parlé ici aussi. Vous avez des couleurs ici. Donc, il ne faut pas oublier. Si vous recevez des messages comme de la identification ici. Vous avez en fait, voilà. Donc, comme une sorte de robot ici qui s'illumine, qui s'illumine. Donc, c'est plutôt, voilà. Petit gadget. Pourquoi pas. Le son, l'affichage ici. Bon, il n'y a rien de particulier. Vous avez le thème sombre. On va faire le son. Voilà, le son est hyper fort. Le son est hyper fort. Par contre, il sature. Donc, on verra tout à l'heure. Le stockage, donc, des 128 et moins 104. Confidentialité, localisation, sécurité. Donc, on en a parlé. Le lecteur d'empreintes fonctionne bien. Le Face ID également. L'accessibilité. Les paramètres. Donc, paramètres de gestes ici. Vous avez 3 doigts pour la capture d'écran. Mouvement gestuel ici. Hop, le truc de la gestuelle. Et les mouvements intelligents. Retourner pour mute. Enfin bref. Des petites applications. Fonction de touche personnalisable. Donc, c'est celle-là. Donc, la lampe torche. Vous avez 2 fonctions. Une fonction presse. Et une fonction presse longue. Donc, ce n'est pas 2. Comme j'avais dit tout à l'heure. Mais, c'est plutôt 2 personnalisations. Par contre, le second bouton. Comme je vous l'ai expliqué. Je ne sais pas quoi il sert. Bien numérique. Je pensais que c'était Zello. Vous savez, le système de talky-walky. Mais, ce n'était pas ça du tout. Google. Dura Speed. Donc, système. À propos du téléphone. Donc, on est sur. Voilà. Le. On est sur Android 10. Avec un corps actif. Donc, de sécurité de mars 2021. Ce qui est plutôt pas mal. Au moment où je fais cette vidéo. Donc, on est en avril. Donc, ce n'est pas très vieux. Il y a eu des petites mises à jour. On va dire. Logiciels liés à la rom de chez Dougie. Mais sans plus. Donc, ce n'est pas des patchs de sécurité. On verra avec le temps. Si cela fonctionne. Sinon, l'interface est très fluide. Donc, avec celui au P70. Un processeur qui tourne très bien. Pas de problème. Vous allez pouvoir l'utiliser. Et utiliser toutes les fonctions que vous pouvez faire sur un smartphone. J'en ai fini avec cette première partie. Présentation et spécifications. Je vous retrouve pour la seconde partie. Qui sera la partie benchmark. Alors, le score en toutou. Qui nous donne 211 000. On va dire 212 000. Ce qui est plutôt bien. Franchement, on est sur. Un entrée de gamme. Donc, on commence un petit peu. Voilà. Donc, sur du milieu de gamme. On va dire l'entrée du milieu de gamme. Donc, l'écran. Plutôt pas mal. Je n'ai pas eu des difficultés là-dessus. À part des couleurs. Vous voyez. C'est plutôt réussi. Donc, les contrastes sont bien. Les niveaux des grilles dégradés. Des couleurs également. Vous voyez. C'est plutôt réussi. L'écran est bien optimisé. Par rapport à la nature du smartphone. Rappelons-le. Qui est un smartphone. Rigid phone. Donc, qui est fait pour du chantier. Incassable. Pour de la randonnée également. Avec une grosse autonomie. Donc. 10 000. C'est juste énorme. Et démentiel. Donc, le multitouche. Je vais vous le faire en direct. Alors. C'est pas 3. Alors. Il me semblait avoir eu beaucoup plus. Bon. Écoutez. J'arrive pas à avoir plus que 3. Il me semblait que j'aille beaucoup plus. Mais bon. On est sur 3 touches. Bon. J'ai pas eu de problème de réactivité de l'écran. Voilà. Pareil. Ok. Donc. On est bien sur le Doogie S88 Plus. Android 10. 64 bits. Dommage qu'il n'y a pas Android 11. Parce que là. On parle d'Android 12. Le téléphone. Ça fait pas très longtemps qu'il est sorti. Ça fait peut-être un mois. Moi. Je comprends pas. Des fois. Quand. On sort un téléphone. Alors qu'on est sur la fin de vie d'Android 11. On commence à parler d'Android 12. Et j'ai encore des téléphones qui ressort avec Android 10. Sachant qu'en fait. Ce téléphone ne passera jamais sur Android 11. Ça c'est clair et précis. Donc. Le GPU. C'est un Mali G72 MP3. L'écran Full HD+. La caméra arrière de 48. On verra tout à l'heure ce que ça vaut. Donc. Là. Le DDR4X. Au niveau de la RAM. 8 gigas de RAM. Le téléphone est très fluide. De Helio P70. Compte processeur. La densité de l'écran. Bien. La batterie de 10 000. Bien. Au niveau des capteurs. Vous avez tout. Sauf gyroscope non calibré. Vous n'avez pas de fréquence cardiaque. Magnéton mètre non calibré. Pas de pression également. Pas d'humidité. Et les capteurs de pas. Ne s'y sent pas également. Peu dommage. Mais bon. Des fois un toutou. C'est pas fiable également. Faudra pas trop se fier à un toutou. Parce qu'il y a des conneries. De dites. Au niveau. Des bâches. CPUZ. Bon. Le Helio P70 n'est plus à présenter. Octacore qui a dansé à 2 gigas 10. C'est un octacore. Voilà. Il tourne plutôt bien. As 88 plus. L'écran. Sa densité. Sa résolution. Oh. C'est pas vrai. Donc. API level 29. Android 10. La batterie. Très bien. Il chauffe pas énormément. Et au niveau des capteurs. Ici. C'est plutôt pas mal également. Pas mal de capteurs. Vous voyez. Ce qui est plutôt bien. Les images réelles. Mais. Le résultat est quand même. Pas mal. Je trouve que le film. Intam. Il a un peu de mauvaise qualité. Donc si vous pouvez le changer. Ce serait bien. Parce qu'il est un peu terne. Il ternit un peu l'écran. Qui est plutôt un bon écran. Donc. J'ai rien à lui reprocher. Hop. On va se faire le RAST en screenshot. Donc. Le score en tout tout. Mise à jour. Donc. De la fin mars. Donc. 101 B. Geekbench. Voilà. Vous voyez. Le multitouches. J'ai eu quand même. 10 touches. Tout à l'heure. J'ai eu que 3. Donc. Je ne comprends pas. Des fois. Un autre. Antutu. Avant la mise à jour. 177 000. PC Mark. 3D Mark. PC Mark. Antutu. Une petite touche. Geekbench. Mise à jour en tas. Et une nouvelle Antutu. Voilà. Donc. J'en ai fini. Avec cette deuxième partie. Des benches. Je vous retrouve. Pour la troisième partie. Qui sera la partie. multimédia. C'est bon. Sous-titrage. C'est bon. Il est puissant. Mais bon. Il est saturé. Moi, je trouve... C'est encore plus désagréable quand on le pose comme ça. Voilà, 5 watts. Bon, le nombre de watts ne veut rien dire. Si vous n'avez pas un double haut-parleur, malheureusement, il y a un déséquilibre au niveau du son. En résolution de l'écran, vous pouvez aller jusqu'en résolution Full HD. Ce qui est plutôt bien. Après, le fait que le smartphone est lourd, donc le tenir comme ça tout le temps pour regarder, ça fatigue un petit peu. Donc, vu le poids, quasiment 400 grammes. Il faut bien loger quelque part les deux batteries ou la batterie. Enfin, je pense qu'il y en a deux. De 10 000. Mais le résultat pour moi de l'écran est assez satisfaisant. Vous allez pouvoir donc consommer du multimédia beaucoup plus longtemps que les autres smartphones. Voilà. Parce que là, du coup, vous avez beaucoup de batteries, ce qui permettra d'avoir deux jours facilement d'autonomie, voire plus. Tout dépendra bien sûr de votre utilisation. Mais le résultat est assez satisfaisant pour moi. Pas de problème de GPS sur ce téléphone également. Pour s'orienter, pas de problème. Vous allez pouvoir y aller donc assez facilement à vos destinations sans qu'ils vous affichent à 3 mètres. Je vous laisse voir la vidéo test du GPS. Je vous retrouve juste après. Eh bien les copains, on teste du GPS de ce Dougie S88 Plus. Et ma forme marche très très bien. Juste là, c'est un GPS en ligne. Oui, plutôt une valeur sûre. Donc, il n'y a plus de problème au niveau des bus GPS. Et que ça fonctionne très très bien. Après 700 mètres au bon point, vous prenez la deuxième sortie. Oui. Encore un bon point pour ce Dougie, qui s'améliore. Et arrive quasiment à maturité. Bien sûr, il y aura toujours des problèmes de fiabilité sur quelques modèles. Et là, vous voyez le GPS. Après 300 mètres au bon point, vous prenez la deuxième sortie. Aucun retard sur l'itinéraire. Bon, commence la partie du jeu par Shadow Fight 3. Donc, le combo, on va dire, processeur, RAM. Il faudra que vous allez pouvoir, on va dire, faire fonctionner tous les jeux. Vous voyez, c'est très fluide en Indien. Vous allez pouvoir jouer à Asphalt 9, donc PUBG. Vous allez pouvoir jouer à tous les jeux quasiment. donc ça fonctionne plutôt bien. Vous avez vu la prise ? Plutôt pas mal. Donc, c'est plutôt réussi pour Shadow Fight 3. L'inépuisable Subway Surfer à Oxford. Voilà une formalité. Je l'avais dit, le combo, puissance, processeur, RAM. Il faudra que vous allez pouvoir jouer à tous les jeux, PUBG, sans aucun problème. Asphalt, Call of Duty. Alors, Fortnite ne passe pas sur ce téléphone. Le processeur n'est pas compatible. Vous voyez, donc, c'est une formalité. Vous voyez, c'est une formalité. ... Allez, on termine la partie de jeu par Temple Run. Formalité également. Voilà, donc, c'est très fluide. Franchement, voilà, le processeur marche très bien. La RAM est largement suffisante. Plutôt réussi là-dessus. Voilà, c'est vraiment une formalité, donc très bien. L'appareil photo, l'appareil photo, pas de miracle à ce prix-là. En luminosité extérieure, voire ambiante, mais satisfaisante. Les photos sont bien. Dès qu'on baisse en luminosité, donc les photos sont pourries. Et bien, comme d'habitude, sur ce type de smartphone. D'ailleurs, pas que sur ce type, mais quasiment l'intégralité des smartphones. Malheureusement, même des ultra-haut de gamme, en mois de nuit, c'est un peu limite. Vidéo, donc on peut prendre de la vidéo ici. Qualité, vous voyez ici. Full HD, 30 fps. La photo. Donc, vous voyez, photo ici, 16 neuvième. 21 millions de pixels. 4 tiers, 48. Donc, j'ai mis 21, 16 neuvième. Le résultat est plutôt satisfaisant. Donc, en condition de luminosité, on va dire, satisfaisante. Vous avez donc un mode beauté, bokeh, mono, ici. Voilà, donc noir et blanc. Vous n'avez pas énormément de fonctionnalités. Vous avez aussi le mode panorama, ici, dont je voulais parler. La photo arrière. Béééé. Ouschtiti. Donc, l'appareil photo qui est donné pour du 16. Donc, 15 en 16 neuvième. C'est assez bizarre. 16 en 4 tiers. Ou 15 en 16 neuvième. Bon. Pourquoi pas. Ouschtiti. Voilà, donc. Bon, ça passe. Franchement, ça passe en condition de luminosité, comme je vous l'avais expliqué. C'est satisfaisante. Et vous pouvez prendre de la vidéo avec cette caméra de devant en HD. Cette fois-ci, pas de full HD pour la caméra de devant. Vous avez un grand angle, bien sûr. Un ultra grand angle. Donc, quand vous êtes sur ce mode, vous n'avez pas d'autofocus. Voyez. Angle standard. Là. Là, vous avez l'autofocus. Et. En grand angle, comme ça. Oh. J'étais en mode vidéo. Non. C'est pas ça que je voulais faire. Je voulais faire ici. Photo. Voilà. 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 Vous voyez. Grand angle. Pas d'autofocus possible. Et le résultat est moins satisfaisant, voire pas du tout satisfaisant. Pour juger vous-même de la qualité de l'appareil photo, je vous en ai mis plein 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 à l'extérieur. Je vous laisse voir. Et puis, je vous revois. Enfin, je vous retrouve juste après pour la partie conclusion. Pour conclure avec ce smartphone. Sous-titrage ST' 501, nossa vidéo est vessel. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501